On est en train de dire en fait que dans les piliers même de l'église, la vie de l'église, quand on dit la vie de l'église, ce n'est pas la vie de la communauté, c'est la vie de l'église en tant qu'individu, puisque l'église c'est l'ensemble de ceux qui ont cru en fait, ceux qui sont nés de nouveau, qui ont expérimenté la nouvelle naissance. Quand je dis la vie de l'église, c'est la vie du converti en fait. Dans la vie de celui qui est né de nouveau, il doit avoir l'enseignement. Acte 2, 42, 1, il doit avoir l'enseignement. Pourquoi? Un enfant qui vient de naître. On a parlé de la nouvelle naissance. Donc quand un enfant naît, tout de suite, il commence au lait. Même pas au lait, d'abord le colostrum là qui coule, dès le jour même de la naissance et après, hop, immédiatement, le lait et ainsi de suite. Après on commence à adapter le lait premier âge, deuxième âge, croissance et ainsi de suite. Donc il a besoin de manger. C'est pour ça qu'en tout premier lieu, ici également, lorsqu'on projette la réalité spirituelle, la réalité physique, dans le domaine spirituel, puisqu'on parle de nouvelle naissance, de la même manière, le nouveau-né a besoin d'enseignement. Un. Deux, il a besoin de communion fraternelle. Regardez, ça arrive juste en deuxième. Il a besoin de communion fraternelle. Pourquoi? Prenez un enfant comme ça. Enfin non, elle est même trop grande. On prend un enfant qui vient de naître. Et puis on le dépose en milieu de forêt, sans nourriture, et puis tout seul. Il ne vit pas avec les humains. Imaginons même qu'il ait la nourriture, qu'il arrive à se débrouiller, à se nourrir. Si on le laisse au milieu des lions. Et qu'il grandisse là, au milieu des lions. Et après, à un certain âge, on le prend de là, et puis on le met au milieu des humains. Est-ce qu'il va se sentir bien? Non? Il va se sentir vraiment très très mal. De la même façon que si on prend un petit lionceau, ou bien un petit, je ne sais pas moi, un animal sauvage. Au moment où il naît, si on le prend de là, on le met dans, on l'élève de façon domestique. Quand on le ramène en forêt, il est perdu. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de son milieu naturel pour pouvoir bien se développer, vraiment prendre les repères qu'il faut pour quelqu'un de son espèce, en fait. Donc, il faut qu'il vive avec ceux de son espèce. C'est ça la communion fraternelle. Celui qui est né de nouveau, et qui ne vit pas au milieu des siens, dedans, de ceux qui ont expérimenté, comme lui, la nouvelle naissance, c'est sûr qu'à un moment donné, il va mourir, spirituellement. Non. Ça, c'est progressif, c'est très lent. Très, 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 très lent. Et au bout d'un moment, hop, je suis en train de dire qu'on doit absolument aller embrasser n'importe qui qui s'appelle frère, même s'il est dans la mauvaise doctrine. Non, ce n'est pas ce que je dis. Je dis, en fait, qu'autant que possible, c'est pour ça que j'ai bien dit, le lionceau doit vivre avec les lions. Et les lionceaux. Je ne sais pas moi, la girafe doit vivre avec les girafes. L'éléphant doit vivre avec les éléphants. Ce n'est pas si vous prenez un éléphant, vous le faites vivre avec, je ne sais pas moi, les lièvres, ça va être un problème. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment déjà retrouver ceux qui ont vraiment expérimenté la nouvelle naissance comme nous. À moi, c'est arrivé, je crois que peut-être à certains d'entre nous aussi, d'être dans les milieux d'où nous sortons. C'est-à-dire des dénominations où, en fait, le groupe est hétérogène. Là-dedans, vous en avez qui sont nés de nouveau, vraiment. Vous avez des aventuriers, vous avez des personnes qui viennent pour chercher quelque chose, ou la guérison, ou la prospérité, ou ainsi de suite. Donc, on se retrouve avec plein de personnes, chacun à ses centres d'intérêt. C'est pour ça que, finalement, au milieu de ça, quelqu'un ne peut pas vraiment grandir spirituellement. Déjà, le pasteur, il va donner des enseignements en fonction de ce que lui, il pense être ce qu'il veut communiquer aux gens. Donc, si le pasteur lui-même, on dit souvent que quelqu'un ne peut pas amener ce qu'il enseigne plus loin que là où lui-même il a été. Donc, si le pasteur lui-même n'a pas expérimenté une conversion radicale, sincère, et qu'il a reçu les bons fondements, il ne pourra pas amener l'assemblée plus loin que ça. Donc, déjà, si celui qui enseigne n'est pas déjà celui qui est bien né de nouveau comme il faut, déjà, le groupe, ça va être un problème. Le groupe ne peut pas grandir et évoluer comme ça. Bon, si toi, maintenant, tu es né de nouveau au milieu de tout ça, et que l'autre là-bas, lui, il est là, il prie pour sa maladie. Tout ce qui l'intéresse, c'est parce qu'il est malade. L'autre est au chômage, il prie, lui, quand il vient là, c'est jusqu'à ce que son travail soit. Nous, au début de l'assemblée où on était, c'était comme ça. Les gens, on priait pour les papiers, on priait pour les logements, on priait. Donc, nous, au début, bon, moi, je venais de naître de nouveau. J'ai écouté ça pendant quelques mois, peut-être au bout de 7-8 mois. Je me suis dit, mais en fait, ici, on ne grandit pas. Pourtant, j'étais nouveau né spirituel. Je n'étais pas... Je me suis dit, mais on ne reçoit pas d'enseignement ici, il y a un problème. On commence à sentir qu'il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui n'est pas normal, parce qu'on a vite fait le tout. Donc, on se rend compte qu'on n'est pas dans son milieu naturel. Pourquoi ? La grâce qu'on a, c'est que contrairement à, je ne sais pas moi, au singe qui va aller naître au milieu d'héliopards là-bas, il ne sait pas comment normalement son milieu doit être. Contrairement à cet animal-là qui ne sait pas normalement comment son milieu doit être. Nous, on peut le savoir, parce qu'on a la parole. C'est pour ça que nous sommes sortis de ces milieux-là. Pourquoi ? Parce qu'en lisant la parole, nous regardons ce que doit être l'église, et quand nous regardons autour de nous, on voit qu'il y a quelque chose. Ce n'est pas ça le vrai milieu naturel dans lequel le Seigneur a prévu que le nouveau né évolue. Ce n'est pas celui-là. On dit non. Si je reste ici, progressivement, je vais m'affamer spirituellement, comme l'enfant que vous laissez s'en nourrir. Progressivement, l'enfant manque de vitamines, il manque de ci, il manque de ça. Après, ça se transforme en maladie. Et puis la maladie, si on laisse toujours l'enfant comme ça, il aura des carences et ainsi de suite. Et après, c'est la mort qui va s'en suivre. C'est la même chose spirituellement. Si on est dans un milieu où on ne reçoit pas cet enseignement pour grandir, si on n'a pas cette communion fraternelle, parce que, pourquoi ? Celui qui enseigne, il a des grâces qu'il reçoit du Seigneur, qu'il communique aux autres. Mais après, Dieu communique comme la Bible nous dit, l'esprit communique des grâces différentes à chaque membre du corps. Et chaque membre du corps, c'est pour ça qu'il ne faut pas fermer la bouche, chaque membre du corps, il y a quelque chose que tu peux dire. Tu peux dire juste un témoignage comme ça. Celui qui était là, c'est exactement la parole qu'il est venu pour recevoir. Quand il va recevoir ça, il rentre, hop, directement, ça va débloquer quelque chose qui était resté bloqué en lui. Et lui-même, quand il arrive dimanche prochain ou tout à l'heure, hop, il dit aussi quelque chose et ainsi de suite. C'est pour ça qu'on a besoin de cette communion fraternelle. Parce que Dieu ne donne pas tout à une seule personne. Même quand on voit, c'est Jean-Paul qui nous avait conduit là-dedans la dernière fois, les exhortations que Paul donne à Tite, je crois que c'est Tite 3, où il dit aux femmes âgées qu'elles doivent instruire les plus jeunes à aimer leur mari, à bien s'occuper de leurs enfants, ainsi de suite. Pourquoi ce n'est pas Tite l'enseignant qui doit dire ça? Parce que les femmes âgées ont un dépôt que Tite n'a pas, tout simplement. Elles ont une grâce qu'elles ont reçue de par leur vécu, de par leurs expériences, ainsi de suite, que l'enseignant de la parole n'a pas. Donc ces femmes-là sont utiles, elles sont indispensables dans le corps. Parce que Dieu n'a pas, l'enseignant, il reçoit de pouvoir interpréter la parole, mais après le vécu c'est autre chose. Pouvoir communiquer le vécu, l'enseignant, Tite, il est jeune, il dit peut-être, je ne sais même pas s'il avait 1, 2, 3 ans de mariage pour pouvoir communiquer quelque chose. Mais ces femmes âgées qui sont là, dans l'assemblée, qui ont reçu, vécu avec le Seigneur, ont des choses particulières qu'elles peuvent donner aux plus jeunes que l'enseignant, lui, ne peut pas donner. C'est-à-dire que l'enseignant va donner la parole, voici ce que le Seigneur dit, mais après dans la pratique, la femme âgée, qu'est-ce qu'elle va dire? Voilà. La Bible dit que tu dois élever tes enfants de cette façon. Moi aussi, quand j'étais jeune comme toi, j'ai reçu cet enseignement, voilà comment je l'ai mis en pratique, voici les obstacles auxquels j'ai été confronté, voilà comment le Seigneur m'a conduit à résoudre ça, et ainsi de suite. Ça, c'est le plus qu'elle peut rajouter, qui vient compléter l'enseignement, en fait, de la parole. Donc, voilà pourquoi cette communion fraternelle-là est absolument indispensable et de corde. Parce que quand la Bible, on est dans l'acte 2, 42, parler, après l'enseignement des apôtres, de la communion fraternelle, donc il doit avoir cette unité-là. Si on prend un Jean, prenons un Jean, on va avoir la notion de communion, justement. Un Jean, chapitre, je crois, c'est chapitre 1. Voilà. Un Jean, chapitre 1, à partir du verset 5. Un Jean, chapitre 1, verset 5, Il nous a dit, Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière, il n'y a pas en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Pourquoi il peut dire ça? Si nous disons que nous sommes en communion avec Dieu et que nous marchons dans les ténèbres, c'est-à-dire nous marchons dans le péché, ouvertement, nous ne pouvons pas, nous mentons, c'est-à-dire que nous ne sommes pas vraiment en communion avec lui, même si notre bouche confesse cela. Prenons deux chapitres après. Un Jean, chapitre 3, verset 9, qu'on lit tout le temps. Quiconque est né de Dieu, normalement, celui qui est né de Dieu est censé être en communion avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'il reçoit l'Esprit de Dieu qui vient habiter avec lui. C'est ça qui fait la communion, c'est-à-dire l'unité. Il est tout le temps un avec le Seigneur. Le Seigneur, lui-même, a dit qu'il a fait la prière pour que nous soyons un avec lui. Si on voit dans Jean 17, et ainsi de suite, chaque fois que le Seigneur a prié, un avec le Seigneur. Pourquoi nous pouvons être un avec le Seigneur? Parce que son Esprit habite en nous. Donc, vraiment, et qu'est-ce que le verset dit ici? Quiconque est né de Dieu ne commet pas. Bon, dans la version de David Martin et puis les autres bonnes versions, c'est ne pratique pas le péché. Donc, il ne peut pas vivre volontairement dans le péché. Il ne peut pas pécher de façon habituelle et volontairement. Parce que, pourquoi? Parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pratiquer le péché. La semence de Dieu qui est l'Esprit de Dieu, la nature de Dieu qu'il a reçue, qui habite en lui, empêche qu'il puisse marcher de cette façon-là. Et c'est cette semence-là qui fait qu'il soit en communion avec Dieu. Voilà pourquoi il nous est dit ici que s'il dit qu'il est en communion avec Dieu et qu'il marche dans les ténèbres, c'est une contradiction. C'est pour ça qu'il marche. Il est un enteur. Parce que normalement, si réellement il est en communion avec Dieu, ça veut dire que ce qui maintient la communion avec lui, c'est la semence de Dieu, l'Esprit de Dieu qui habite en lui. Donc normalement, s'il dit qu'il est en communion avec Dieu, ça veut dire que l'Esprit de Dieu habite en lui. Et si l'Esprit de Dieu habite en lui, ça veut dire qu'il ne peut pas vivre naturellement dans le péché. Et s'il ne peut pas vivre, s'il ne vit pas naturellement dans le péché, ça veut dire qu'il vit dans la lumière Et non dans les ténèbres Et le verset dit ici Si nous marchons dans les ténèbres, nous mentons Parce que nous marchons dans le péché Voilà, alors Continuons la notion de communion Alors, et Nous ne pratiquons pas la vérité Mais si nous marchons Dans la lumière, voilà Comme lui-même Est lumière, c'est l'Esprit de Dieu Qui vient nous révéler Jésus a bien dit dans Jean 14, Jean 16 Quand l'Esprit viendra, il nous rappellera Jean 14, verset 6, il nous rappellera Les choses que Jésus enseignait Or, la Bible nous dit que Jésus Est la parole de Dieu Et la Bible dit aussi qu'il est la lumière du monde Donc, voilà Pourquoi, justement Si nous marchons dans la lumière Ça veut dire que nous marchons Selon la parole de Dieu Parce que cette parole-là est lumière pour nous Comme lui-même est lumière Nous sommes en communion Les uns avec les autres Donc, voilà La véritable communion La communion, c'est bien déjà physiquement Mais La communion est beaucoup plus profonde Que celle-là C'est pour ça qu'on a dit Le lion ne peut être en communion Qu'avec ceux qui sont des lions aussi Si vous avez une approche de la vérité Qui est différente Vous ne serez pas en communion Si vous avez une soif de la vérité Qui est différente Vous ne serez pas en communion Même si physiquement Vous êtes ensemble Donc, la communion C'est toujours autour de la vérité Autour de la manière Dont nous recevons ces paroles-là Qui était le premier Le premier point de Acte 2, 42 L'enseignement Donc, lorsque vous avez bien reçu De façon Avec le même appétit Cette parole Cet enseignement-là Là, ça vous conduit maintenant Dans la communion Deuxième élément Parce que vous avez cette même soif-là Si vous voyez les enfants de Dieu Qui aiment la parole S'ils se rencontrent aujourd'hui Vous les entendez parler Vous aurez l'impression Qu'ils se connaissent depuis Depuis toujours Parce qu'ils sont dans l'unité En fait Même si sur certains points Ils ne s'entendent pas Tout de suite L'esprit de Dieu Va les conduire Pour qu'ils arrivent A se mettre d'accord Au moins sur un point Sur lequel Ils peuvent avancer Donc C'est L'enseignement De la vérité Bien reçu Dans le cœur Qui va conduire Dans Deuxième élément C'était La communion fraternelle Donc Physiquement déjà Et autour de la vérité Ensuite Maintenant Troisième élément Nous sommes dans Acte 2, 42 C'est juste ce verset-là Que nous sommes en train De décortiquer La communion fraternelle Et ensuite La fraction du pain Donc Lorsque nous sommes dans l'unité Au niveau des enseignements Nous Ça nous conduit maintenant A nous fréquenter A nous aimer A partager A être ensemble Autour du Seigneur Parce que nous sommes un Entre nous Et nous sommes un Avec le Seigneur Donc nous sommes un Autour du Seigneur Communion fraternelle Là maintenant Cela nous conduit A la fraction du pain Là maintenant On peut romper le pain Ensemble Pourquoi ? Pourquoi on peut romper Le pain ensemble ? Parce que Ensemble Nous avons La même compréhension Que Jésus est mort Pour nous Pour nos péchés Nous avons Cette vérité-là Concrète Dans notre cœur De la même façon Donc Lorsque nous rompons le pain Quand je donne au frère Jean-Paul Quand il me voit manger ce pain Il sait que Ça signifie la même chose Pour moi Que pour lui Donc en mangeant ça Ça nous Ça nous édifie Et ça nous fortifie Ça nous restaure De la même façon La fraction du pain Maintenant Et cette fraction du pain Vient encore C'est pour ça que Jésus L'a fait au cours d'un repas Le repas en fait Réunit les personnes Autour de la même chose Donc en fait Il y a déjà Cette communion Qui est là Fraternelle Avant Et ils sont maintenant Autour d'un repas Qui renforce encore Cette unité-là Et maintenant Ils vont romper le pain Donc ils deviennent vraiment C'est le même pain en fait Concrète C'est le même Jésus en fait C'est donc C'est la même chose Qu'ils reçoivent Et maintenant Qu'ils sont aussi Unis Maintenant Qu'ils sont aussi Unis J'ai envie de dire Qu'est-ce que ça va donner La prière Ils peuvent prier Maintenant ensemble Parce qu'on peut On voit souvent Dans les grandes assemblées Et même dans les petites On peut s'associer On prie ensemble Mais hop L'autre à gauche À droite Et ainsi de suite Parce qu'on n'est pas Dans l'unité Mais est-ce que ces prières Là n'aboutissent pas Mais si on suit Vraiment dans cet ordre-ci Je vous assure que Les prières Que nous allons élever Vers le Seigneur Déjà un Puisqu'on parle De l'enseignement Qui nous conduit À la communion fraternelle Elle-même Qui nous conduit Dans la faction du pain En fait Les prières Déjà que nous allons Élever vers le Seigneur Ne seront pas Des prières charnelles Ça c'est sûr C'est sûr que vraiment Dans cette unité Là le Seigneur Va nous conduire Déjà dans la vérité Pour que les prières Que nous élevons Vers lui Soient les prières Selon son cœur Donc Et ces prières Là ne pourront être Que agréées Par le Seigneur Et en plus Nous serons un Puisque le Seigneur Dit Si ensemble Vous vous associez En unité de cœur Pour me demander Quelque chose Je vous l'accorde Mais avant Cette unité physique Là L'unité qu'on voit Des yeux Il faut qu'il y ait Cette unité spirituelle Et l'unité spirituelle Découle C'est ici Dans cet ordre Là On reçoit d'abord L'enseignement Ça nous conduit Dans la communion fraternelle Ensemble À nous connaître Vraiment profondément Dans l'esprit Et ensuite Nous partageons Le pain ensemble Et maintenant Nous pouvons prier ensemble Efficacement Prier vraiment Selon la volonté de Dieu Parce qu'on peut faire Des réunions de prière Dans les églises On est obligé On le fait Mais prier dans l'unité Ça c'est autre chose Vraiment Quand on est dans l'unité Je crois que Certainement Plusieurs d'entre nous L'ont déjà expérimenté Il y a des personnes Avec lesquelles Quand vous vous mettez Pour prier Vous voyez toujours Les grissements Parce que vous êtes vraiment Dans l'unité spirituelle Avec ces personnes Amen Bon C'était l'introduction Amen Bon Le Le Il y a les moyens Technologiques Qui existent De ma conviction Ne viennent pas forcément De Dieu Bon Ça c'est une chose Mais Dieu permet Maintenant Que Dans sa sagesse Ses enfants Puissent les utiliser Avec la sagesse De Dieu Et a de bonnes fins Donc Là il n'y a pas de problème Mais maintenant Il ne faudrait pas Puisqu'on sait déjà Qu'à l'origine Ça ne vient pas de Dieu Donc quand quelque chose Ne vient pas vraiment De Dieu Dès le départ Ça veut dire Ça veut dire que Là dedans Il peut se glisser Des séductions Il peut se glisser Des choses Même si on vient Avec des bonnes intentions Qui vont nous éloigner Petit à petit De ce que Dieu Veut vraiment De ce que Dieu Aurait vraiment Voulu pour son église Donc c'est pour ça Que Comme le vrai a dit C'est vrai C'est bien Ceux qui sont loin Qui n'ont pas de communion C'est bien Mais Ceux qui sont à côté Ceux qui peuvent Se déplacer physiquement S'ils ne le font pas En fait Il y a quelque chose Qu'on va commencer à perdre Petit à petit Petit à petit On va perdre ça L'habitude De se réunir ensemble Je crois Il y a un verset Qu'on dit souvent C'est dans Hébreu 10 Verset 25 Je crois Mais qui est souvent Très mal Très mal expliqué Très 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 mal Bon je vais d'abord Donner la mauvaise explication Et après On va comprendre Vraiment Ce qu'il y a là dedans Je crois Hébreu 10 Verset 25 Dit N'abandonnez pas N'abandonnons Voilà c'est ça N'abandonnons pas Notre assemblée Bon La mauvaise explication C'est que Certains conducteurs Utilisent ça Pour dire aux gens Si vous sortez de l'assemblée Vous allez vous perdre Ou vous allez mourir Même vous allez avoir Des attaques Et ainsi de suite On fait peur Avec aux gens C'est pas ce que ça veut dire Quand il dit N'abandonnons pas Notre assemblée En fait La vérité derrière C'est N'abandonnons pas Le fait de nous assembler Avec les frères Donc Ne laissons pas tomber Le deuxième Élément Cité Dans acte 2 42 La communion fraternelle L'unité physique N'abandonnons pas ça La réunion Physique Avec les frères C'est important C'est important On voit partout Où les apôtres Sont déplacés Dans les actes Toujours Ils se réunissaient Avec les frères Physiquement L'apôtre Paul Le dernier chapitre De l'acte Quand il est arrivé L'âme a loué Une maison Les gens venaient Recevoir L'enseignement Physiquement Là-bas Avec lui Donc Voilà N'abandonnons pas Comme c'est la coutume De quelques-uns Mais Exhortons-nous Mutuellement Et cela D'autant Plus que Vous voyez Le jour S'approcher Il parle de quel jour ? Il parle de l'enlèvement Donc Plus L'enlèvement S'approche Plus Il faut se rapprocher Justement De l'église L'église Qui existe Je parle des personnes Je parle Il faut avoir Des communions Physiques Avec les gens Autant que c'est possible Parce que En fait Plus on va s'avancer Plus la séduction Sera grande Mais Plus aussi Dieu va Averture Je crois Cette semaine Si il y a Deux personnes Dans l'assemblée Qui ont reçu Des messages Du Seigneur Par rapport A l'enlèvement Donc Le fait Que deux personnes Il y a Georges Et puis Magalie Deux personnes Qui ont reçu Ça du Seigneur Vont Directement Avertir les autres Voilà Le Seigneur M'a parlé De l'enlèvement Fait attention L'autre revient Le Seigneur M'a parlé De l'enlèvement Fait attention Alors que Si tu es seul Dans ton coin Si tu n'as pas eu La grâce Que le Seigneur T'a parlé Tu vas toujours Rester là Tranquille Tu avances Tout doucement En te disant Bon c'est bon On a le temps Mais Quand tu es là Au milieu Des bien-aimés Dieu A son A son église Donc Il parle Aux uns Et aux autres Tu as La grâce De pouvoir Recevoir une parole Qui vient D'un bien-aimé Amen 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 Alléluia Amen 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 Donc Voilà justement Des grâces Qu'on peut manquer Donc En 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 ne s'assemblant Pas ensemble Bon moi Je vois par exemple Quand virtuellement Les bien-aimés Sont connectés Au moment Où on commence A partager Le pain Et le vin Là ça pose problème C'est là Où on voit Les limites Quand on commence A partager Le pain Et le vin Oui on peut partager Mais après on peut Pas aller plus loin On peut pas entrer Dans la télé Ou dans l'ordinateur Pour communier avec eux Et moi j'ai commencé A réfléchir Mais en plus Je ne sais même pas Si c'est biblique De pouvoir proposer Aux uns et aux autres Que quand on partage Le pain aussi De faire pareil là-bas Ceux qui sont deux C'est possible Mais celui qui est tout seul Je ne sais pas Je ne sais vraiment pas Si vraiment Il est dans l'unité Avec nous De faire ça C'est encore une question Qu'il faut poser au Seigneur Bon Donc vraiment Ceux qui ont la grâce D'avoir l'église Là où ils sont Profité des grâces physiques Rassemblons-nous Avec l'église Physiquement Amen Que Dieu soit béni Je peux ajouter quelque chose Bien sûr Bon Par rapport à tout ce que Le frère vient de dire J'aimerais qu'on regarde Un peu dans Éphésiens Chapitre 2 Verset 19 Éphésiens 2 Chapitre 2 Verset 19 Il dit Ainsi donc Vous n'êtes plus des étrangers Ni des gens du dehors Mais vous êtes Comme citoyens Des saints J'aime de la maison de Dieu Amen Ça veut donc dire Que nous tous Qui sommes Nés de nouveau Nous appartenons déjà A une seule Et même maison Or tu ne peux pas avoir Une maison Et dire que Tu es encore Volontairement SDF Il y a un problème Bon En plus de ça Regardons aussi Ce qui est dit Dans 1 Corinthiens Chapitre 12 Verset 21 1 Corinthiens Chapitre 12 Verset 21 Il nous dit L'oeil L'oeil ne peut pas dire A la main Je n'ai pas besoin De toi Ni la tête Dis au pied Je n'ai pas besoin De vous Donc Véritablement Comme le frère l'a dit Chaque membre De l'église A été appelé Pour une mission Bien précise Et chacun A un talent Précis Que le Seigneur Lui a confié Et ce talent Le Seigneur En a besoin Dans sa maison Dans son église Amen Amen Bon Regardons aussi Dans 1 Ephésiens 1 Verset 22 Ephésiens 1 Verset 22 Il a Tout Il a Il a Donné Au Chez Suprême A l'église Qui est Son Corps La Plénitude De celui Qui remplit Tout En tous Donc Véritablement Ce que Le problème Du rassemblement Est Une Nécessité Et Il est même Obligatoire Le Seigneur A vraiment Besoin Que tous Ces enfants Se rassemblent Parce que Comme Le frère L'a si bien Dit Si vous êtes Un lion Et que vous Vous retrouvez Peut-être Parmi Les hommes Les hommes Vont Forcément Vous fuir Et maintenant Toi La souris Lorsque Tu vas te retrouver Parmi les lions Tu vas te faire Abaler Et c'est pour cela Que Quelqu'un Qui est né De nouveau Qui se retrouve Encore Dans le monde Véritablement Sera absorbé Par le monde Parce qu'il sera Difficile Pour lui Étant tout seul D'absorber Ce grand nombre Parce que N'oublions pas Que le malin A aussi une puissance Et lorsque Tu te retrouves Seul Ta force Étant donnée Que le Seigneur Ne t'a pas donné Tous les talents De toute l'Église Donc Ce qui va te manquer L'autre aussi Se servira De cette faiblesse Pour venir Te réduire Et t'amener Vers lui Et n'oublions pas Que pour un seul Péché Nous ratons La gloire Du Seigneur La couleur Qui est la nôtre Donc Le rassemblement Dans notre assemblée Est vraiment Nécessaire Et même Obligatoire Pour chaque convertible Alors quand le frère Parle bien du monde Je crois comprendre Que le frère Parle de couper Les ponts Avec nos fréquentations D'avant Ça c'est quelque chose Donc si tu continues Avec les fréquentations D'avant Ça va t'absorber Bien même C'est à dire que Le peu Que tu as déjà Commencé à recevoir Va être tout de suite Absorbé Par le plus grand nombre Dans lequel Tu vis Voilà D'où encore La nécessité Une fois qu'on est converti D'être toujours Avec Entouré Entouré Quand on parle D'être entouré Par les bien-aimés S'il y a la possibilité D'être au milieu D'une assemblée De plusieurs bien-aimés C'est bien Mais s'il y a déjà Une personne Qui est convertie Là où tu es Assemble-toi Avec cette personne Parce que le Seigneur A dit l'église C'est quoi Là où deux ou trois sont Donc Si vous êtes deux Déjà c'est l'église Il n'y a pas besoin D'attendre que vous soyez mille Si vous êtes deux C'est l'église Si tu es seul L'autre chose C'est que Ne reste pas toujours seul Sors Commence à évangéliser Ceux qui sont autour de toi Ce ne sont pas rien Mais ce sont des âmes potentielles Qui peuvent se convertir Et commencer à s'assembler Avec toi Il ne faut pas dire Oh Seigneur Bon moi je suis tout seul Je suis le seul A être converti Dans ma ville Donc vraiment Il n'y a pas d'église ici Oui au début Même quand les apôtres Sont sortis du temps Au début Ils étaient seuls Mais qu'est-ce qu'ils ont fait A 120 La Bible nous dit Dans le livre des actes Qu'ils ont bouleversé Le monde d'alors Le monde Le monde connu De cette époque là 120 personnes Qui voyageaient à pied Ils n'avaient pas de voiture Ils ont bouleversé le monde Donc ils ne se sont pas contentés De dire Bon on est 120 C'est bon On va rester toujours Enfermés dans la chambre Autre On va prier On va louer Non Quand on se réunit Une autre chose aussi C'est que Nous prenons les forces ensemble Si on voit dans acte 4 Quand ils étaient menacés là Ils sont allés faire une prière Au Seigneur Dans acte 4 Verset 27 Il est dit Acte 4 Verset 27 Il est dit Car en vérité Contre ton saint serviteur Jésus A qui tu as donné l'ancien Hérode et Ponce Pilate Se sont ligués Dans cette ville Avec les nations Avec les peuples d'Israël Pour faire tout ce que ta main Et ton conseil Avaient déterminé d'avance Et maintenant Seigneur Sois attentif Ils sont ensemble Quand un membre est menacé Quelque part Que ce soit Étienne Ou bien tous ceux qui étaient menacés Pierre qui était en prison Donc Paul Ainsi de suite Quand l'église s'unit En 5 bon prières Ah on a notre frère Qui est menacé Qui est en prison là-bas Le Seigneur va intervenir Libéré Et ramener au milieu C'est tout ce qu'on a vu Toujours à chaque fois Donc voilà la prière De l'église de l'église Maintenant ici Verset 28 Pour faire tout ce que ta main Voilà Verset 29 plus tôt Acte 4 29 Et maintenant Seigneur Sois attentif à leurs menaces Et donne à tes serviteurs D'annoncer Donc ils ont vu le danger Ils n'ont pas dit Oh Seigneur Viens sauve-nous du danger Non ils disent Par rapport à ça Malgré tout ça Il y a des gens Qui doivent entendre la parole Il faut que tu nous aides A continuer A annoncer Cette parole là Avec puissance Que les menaces Ne viennent pas nous museler Parce que la parole Comme l'apôtre Paul disait Même si moi je suis dans les chaînes La parole n'est pas enchaînée La parole Elle est libre De continuer Alors donc A tes serviteurs D'annoncer Ta parole En toute assurance Et tend ta main Pour qu'il se produise Des guérisons Des signes Et des produits Par le nom De ton sain serviteur Jésus Verset 31 Quand il eut prié Donc on voit Qu'ils sont vraiment Un dans la prière Immédiatement Quand ils demandent Quelque chose On voit Comment le Seigneur répond Quand déjà Le fait qu'ils soient Vraiment dans cette unité là Ils se mettent tous les jours Au pied des apôtres Dans les choses Même qu'ils demandaient Dans la prière C'était des choses Conduites par l'Esprit Et ça c'est le cas ici là Ils sont menacés Mais Le Saint-Esprit Les conduit Continuer à demander Au Seigneur De manifester sa puissance Que vous annoncez Toujours Cette parole là Et qu'elle soit Confirmée par les signes Les miracles Les prodiges Ainsi de suite Et alors Verset 31 Quand il eut prié Le lieu Où ils étaient Assemblés Tremblant Ils Furent Il fut Tous Remplis Du Saint-Esprit Donc Chapitre 2 Il était déjà rempli Le fait d'annoncer Ainsi de suite Parce que quand on est rempli Du Saint-Esprit Le but c'est quoi ? C'est pas de rester dans la chambre de vote Le but Le but d'être rempli Quand on demande au Seigneur Seigneur baptise-moi du Saint-Esprit C'est pas pour rester dans une salle comme ça Et chanter en langue Prier en langue Et puis Et puis Render chez soi Non pas du tout Du tout Du tout C'est que tu dois pratiquer ça chez toi Et ça te charge Chez toi Ou bien au milieu des saints Maintenant que tu es chargé Faut que tu ailles décharger ça quelque part Et décharger ça quelque part C'est décharger sur ceux qui ne sont pas convertis En leur prêchant cette parole-là Avec puissance En leur donnant Justement Toutes ces grâces-là que tu as reçues Donc Justement Voilà Pourquoi ils avaient besoin d'être à nouveau remplis Pour continuer à prêcher cette parole Annoncer L'évangile du salut Au peuple qui était là Alors Dans le lieu où ils étaient tremblants Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit Et annonçaient la parole Avec assurance Donc Voilà ce que Dieu Fait Lorsque l'église est dans l'unité C'est-à-dire Lorsque l'église prie Déjà Elle prie selon la volonté de Dieu Et Dieu Exhauste immédiatement C'est dans l'unité De l'église Que Le chrétien Prend la force Puise la force Et une fois qu'il a cette force là maintenant Il peut sortir Allez trouver maintenant Dans les milieux Comme on disait Ceux-là qui ne sont pas du milieu Même si tu es seul Compte de 10 000 Tu peux prêcher la parole Avec puissance Mais c'est pas que tu vis au milieu C'est pas ça C'est que Une fois que tu as pris la force dans l'église Tu sors avec cette force là Tu vas et tu libères la parole Avec du sang Même si tu descends dans la rue là Tu vas voir que même si c'est un militaire qui est devant toi Même le président qui est devant toi Tu vas lui donner la parole Comme il faut Et après tu vas partir Et c'est ça que le Seigneur C'est parce qu'il faut relever aussi Cet aspect là Parce que si on ne relève pas cet aspect là Il manquera quelque chose De dire que On doit être dans La communion physique De se réunir ensemble Mais Ce n'est pas se réunir pour se réunir Et rester à ce niveau là On se réunit Pour recevoir Pour se fortifier Pour s'édifier Mais c'est dans un but après Parce que le but le plus important du Seigneur Ce n'est pas qu'on se réunisse comme ça Et que les paroles de prophétie Soient les uns pour les autres Ce n'est pas ça le plus important pour le Seigneur Le plus important pour le Seigneur C'est que nous gagnons des hommes Ça c'est le plus important pour lui Donc Le but justement De nous rassembler C'est que Celui qui est le plus fort Qui a l'habitude de sortir Évangéliser Tout ça Il vient avec cette grâce là Qu'il a dit là Et il la communique Au milieu de l'unité A d'autres Qui ne l'ont pas Et maintenant Celle là Qui sera toute seule Dans sa ville là-bas maintenant Ou dans son quartier Dans son habitation Ayant reçu cette force là Dans l'unité Peut sortir maintenant Aussi Comme celui là Donc Ce qui fait que Cette grâce là Se distribue Ceux qui n'ont pas reçu La reçoivent Au milieu du corps Et peuvent maintenant L'exercer Là où Là où ils sont Donc Comprendre Comprenons bien que Lorsque nous nous assemblons Nous nous assemblons Autour du Seigneur Le Seigneur nous fait Ces grâces là Mais le but N'est pas que nous Restions toujours Assemblés comme ça C'est à dire Tout le temps Seulement Des rassemblements Et on ne produit rien A l'extérieur Le but du Seigneur C'est Rassemblement Avec la famille Proche Il nous parle Et après Nous sortons maintenant Pour aller trouver Ceux qui ne sont pas De la famille Et leur dit Les grâces Que nous recevons Dans cette famille là Leur donner Notre témoignage Personnel Afin que la famille S'en grandisse C'est ça le but Du Seigneur Parce que si on oublie Cet aspect là On va entrer dans la religion Or les apôtres N'étaient pas du tout Là dedans Ils étaient au pied Des apôtres Mais après Quand vous allez lire Les chapitres Après le chapitre 2 Vous allez voir Qu'ils sont tout le temps Dehors Ils sont au temps Même si on les fouette là-bas Après ils reviennent De l'endement Après on voit Étienne sur une autre place Après on voit Pierre En train de prêcher Ailleurs Et ainsi de suite Donc c'est ça le but Donc si on reçoit Les enseignements Et qu'on les garde Pour nous On a reçu dimanche Aujourd'hui Dimanche prochain On revient encore Pour recevoir On reçoit Bon ça Ça enleve en nous Mais sans qu'on nous Communique sur les gens Ça c'est pas le but Du Seigneur Il faut bien qu'on comprenne ça C'est que ce qu'on a reçu On va libérer ça Là où nous sommes On a un petit frère Une petite soeur Une cousine Quelqu'un qui n'a pas encore Reçu le Seigneur Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?